Bonjour, il est midi et car c'est le moment de l'histoire de l'art. Aujourd'hui, je vais mettre en dialogue un extrait d'un texte écrit il y a quelques années par Catherine Grenier, qui est aujourd'hui la directrice de la Fondation Giacometti à Paris, et une œuvre très célèbre puisqu'il s'agit de la Marilyn d'Andy Warhol. En fait, ici, il s'agit de Short Sage Blue Marilyn, donc cette Marilyn Monroe placée sur un fond vert céladon d'Andy Warhol, une encre et acrylique sur toile de lin qui appartenait à l'époque à une collection privée et qui avait été prêtée dans l'exposition Les Années Pop, une exposition qui s'est tenue en 2001 au Centre Pompidou, et le texte de Catherine Grenier figurait donc dans ce catalogue publié par les éditions du Centre Pompidou. Un catalogue très large avec une maquette originale, mais pas très pratique pour moi, vous allez voir, puisqu'en fait, il est d'un format assez inhabituel. Alors, le texte de Catherine Grenier, dont je vais vous lire un extrait, était passionnant puisqu'en fait, il reflétait ce qu'était cette exposition sur les années pop. Il ne s'agissait pas du pop anglais ou du pop américain, mais une ouverture beaucoup plus large sur le pop quasiment mondial. Elle mettait en relation à la fois des artistes américains, les Warhol, Liechtenstein, aussi bien qu'anglais comme David Hockney ou bien Hamilton, Richard Hamilton. Elle mettait des français comme Jacquet, vous savez, Jacquet qui a reproduit ou qui a transformé le déjeuner sur l'herbe de Manet en une œuvre pop, justement, qui insistait sur le côté reproduction d'œuvres d'art. Et même allemand, elle mettait aussi dans cette exposition des artistes allemands comme Gerhard Richter. Alors, dans l'extrait choisi, justement, elle insiste sur ces effets recherchés par les artistes pop, sur le grain de l'image, sur l'absence de perspective. Et si l'on regarde bien aussi cette œuvre de Warhol, on voit bien l'emploi de couleurs très violentes, de légers débords. Regardez par exemple la bouche de la célèbre actrice Marilyn. Eh bien, le rouge est posé en aplat, mais déborde la forme des lèvres de l'actrice. Elle insiste aussi sur ces aplats qui refusent la notion de modeler. Alors, que dit-elle dans ce texte qui fait un parallèle entre les nouveaux réalistes français et les pop américains ? Dans la reproduction fidèle du modèle, l'idée de reproduction prime et l'emporte sur le respect souvent relatif de la fidélité qui sera plus tard l'apanage des hyper-réalistes. La caractéristique de tous ces artistes pop est de s'appliquer à reproduire non pas l'objet lui-même, mais une reproduction de l'objet. Un artiste pop ne peint pas une bouteille de Coca-Cola, mais une image publicitaire représentant une bouteille de Coca-Cola. Il ne peint pas Marilyn Monroe, mais une photographie de Marilyn. Il ne peint pas le mot art, mais une représentation graphique du mot art. La répétition ou la surimposition de l'image que l'on trouve chez Warhol, le point Ben-Day reproduit par Liechtenstein à la main dans un premier temps. Le point Ben-Day, peut-être qu'il faut expliquer, c'est que quand on fait une reproduction d'une image, on utilise un point utilisé par l'impression pour les affiches ou par les livres. Et justement, Roy Liechtenstein s'est amusé à mettre en valeur ce point Ben-Day. L'effet de photocollage revendiqué par James Rosenquist ou par Tom Vesselman, le silhouettage des figures chez Mel Ramos, l'image légendée ou le flou chez Gerhard Richter, l'effet photographie d'amateur des images chez Richard Hamilton ou David Ockney, la trame agrandie de Polke et de Jacquet, sont entre autres procédés des affirmations plastiques qui tendent à rendre évident le fait que l'objet représenté est une reproduction et concourt ainsi à l'esthétique pop. L'anesthésie de la subjectivité de l'artiste, deuxième attribut du pop, se manifeste à toutes les étapes de la création. D'abord dans le choix des sujets, anodins et triviaux, perçus comme un non-choix. Dans l'utilisation d'une image de seconde main, dans la mise au point des techniques qui suppriment la touche et toute implication physique de l'artiste, dans l'abandon de toute perspective, enfin dans la composition même qui pourrait être l'espace de respiration de l'artiste mais qui est conditionné par la nécessité de mettre en évidence l'image empruntée. En sapant l'image du génie inspiré comme celle de l'artiste intercesseur et guide qu'avait érigé la modernité. En ravalant l'artiste à une condition commune et le geste artistique à une dimension artisanale ou industrielle, il projette l'art dans une ère nouvelle. Alors je vous suggère de vous replonger dans ce catalogue les années pop, ce catalogue des années 2001 et je vous souhaite un très bon week-end du 1er mai et nous nous retrouvons lundi pour un autre moment de l'histoire de l'art à midi écart.